Laurent Mathieu, maire de Montignac, bonjour, merci de nous recevoir dans votre mairie pour parler des projets 2022. Alors nous avons, comme tous les maires, comme tous les élus, vous n'avez pas pu faire votre cérémonie de vœux cette année, mais malgré que l'on soit en février, est-ce que l'on peut quand même revenir en arrière et parler de cette cérémonie de vœux ? Oui, faire une petite rétrospective de l'année écoulée, des 2-2 ans écoulés, puisque ça fait la deuxième année consécutive que nous sommes privés de cette cérémonie à laquelle je tenais beaucoup particulièrement. C'était un moment d'échange avec les Montignacois, particulièrement important pour moi et pour eux aussi, puisqu'ils répondaient présents et ils étaient systématiquement très nombreux. Alors je voudrais très simplement d'abord dire tout le travail qui a été fait par l'équipe municipale, par les élus et par les agents, tout au long de ces différentes crises que nous avons traversées, crises sanitaires, où nous avons dû effectivement adapter le service public pour les servir le mieux possible. C'est un effort qui a été fait, qui a été considérable. La surveillance des personnes les plus fragiles a fait partie, bien évidemment, de ce que nous avons mis en place dès le premier confinement et nous l'avons maintenu. Et encore, si vous voulez, une surveillance et une aide, notamment sur la mobilité, pour participer à la vaccination, parce que je pense que c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel pour sortir de cette pandémie et de cette crise. Je voudrais également revenir sur la catastrophe que cette crise sanitaire a engendrée auprès des familles, des résidents de l'EHPAD, auprès des personnels de l'EHPAD et en profiter pour les remercier une nouvelle fois pour leur engagement dans cette crise où nous avons été bien seuls pour la gérer. Le personnel s'est retrouvé au pied du mur sans aide extérieure. Voilà, donc des moments très difficiles que nous avons eu à subir, des moments très difficiles pour les familles qui ont perdu un de leurs proches, des moments très difficiles pour ceux qui se sont sentis frustrés de ne pas pouvoir leur rendre visite comme ils le souhaitaient. Voilà, tout ceci, il était pour moi important de le souligner. Et puis la vie a repris un peu ses droits. Nous avons pu malgré tout cet été reprendre une vie un tout petit peu plus festive, célébrer le 40e anniversaire du festival de folklore et d'amitié du monde. Nous avons pu reprendre les marchés de bienvenue du lundi soir. Voilà, la vie a repris malgré tout son cours. Et finalement, cette saison touristique s'est soldée plutôt positivement. Voilà, c'était important sur le plan économique pour notre secteur, pour Lascaux. J'ai un tout petit regret, bien évidemment, celui de ne pas avoir pu baptiser notre commune comme il se devait, puisque nous avons officiellement changé de nom. Montignac s'appelle désormais Montignac-Lascaux. Et qu'il aurait été souhaitable et important que nous fassions une assemblée générale des Montignacois et que nous fêtions cet événement-là. J'espère que nous aurons l'occasion dans les prochains mois, dès que les choses se seront améliorées, de pouvoir rassembler la population et leur dire de vive voix en les ayant devant moi tout ce que nous avons comme projet et tout ce que nous avons fait pendant ces deux années. Les grandes lignes de 2021 en travaux, il y a eu des choses importantes ? Alors, principalement le parking de l'école, qui a été une réalisation très attendue par les parents d'élèves, par les enfants, par les enseignants et par l'équipe municipale pour améliorer la sécurité. Effectivement, c'est une belle réussite. Voilà, je crois que ça... Et puis nous avons fait beaucoup d'autres choses, continué bien évidemment tout ce qu'il y avait d'engagés. Nous avons refait une partie des trottoirs dans certains quartiers de la ville et nous continuons bien évidemment à refaire les petites rues les plus abîmées et les chemins en milieu rural, le regoutronnage qui fait partie d'un grand plan qui a été engagé dès 2019 et que nous nous poursuivons de façon active et que nous allons poursuivre au cours de l'année 2022, évidemment. Parting de l'école qui sera bientôt opérationnel, je crois. Il est opérationnel depuis la rentrée, il est opérationnel, donc on s'en sert. Et là encore, c'est une grande réussite puisqu'il est vraiment cette fois-ci utilisé par les parents. Alors maintenant, on se tourne vers les projets de 2022, les grands projets, notamment la piscine, je crois. Alors la piscine, bien sûr, c'est le projet attendu par beaucoup de montignacois parce qu'effectivement ce lieu est au-delà des montignacois. Quand je parle des montignacois, c'est au sens très large. C'est effectivement tout notre bassin de vie, c'est-à-dire toutes les petites communes environnantes. Cette piscine, bien évidemment, est très importante pour la vie sociale, pour la jeunesse et je l'espère à l'avenir aussi pour les touristes. C'est une piscine naturelle. C'est la première piscine naturelle en Aquitaine publique, la première piscine publique naturelle. Il y a d'autres piscines effectivement naturelles, mais de plus petite taille dans le cadre privé. Cette fois-ci, nous avons franchi le pas. C'était une opportunité, c'était une première. C'était aussi, c'est un challenge aussi de créer un tel équipement. Mais nous avons réussi, avec des visites, avec l'appui d'un cabinet d'études, à comprendre que ce système était opérationnel, pleinement opérationnel et qu'il donnait satisfaction. Donc, voilà, nous aurons une piscine qui sera vraiment une piscine écologique et qui pourra satisfaire tous ceux qui ont envie d'apprendre la natation, mais également de se divertir. C'est un investissement très, très lourd ? C'est un investissement relativement lourd. On sera sans doute pas loin de 2 millions d'euros TTC. Voilà, pour la commune, c'est fatalement un endettement supplémentaire, mais raisonnable. Nous n'avons pas une commune endettée. Nous avons encore du potentiel de développement. Heureusement d'ailleurs, puisque nous avons, au-delà de la piscine, la charge de construire une nouvelle gendarmerie, ce qui nous a été demandé, réclamé par les gendarmes eux-mêmes, par le colonel Potty, mais également par madame la sous-préfète. Nous y voyons là un intérêt, bien évidemment, pour la sécurité des Montignacois, mais nous y voyons aussi un gros inconvénient, puisque cet investissement sera porté par la commune de Montignac. Il est très lourd. Il avoisinera sûrement les 3 millions d'euros. Et ce ne fait pas partie de nos compétences. La sécurité du public est une fonction régalienne de l'État. Et on a un peu de mal à comprendre que les communes soient obligées de faire cet investissement-là. Malgré tout, si vous voulez, c'est une réflexion que nous aurons et que nous allons avoir dans les semaines qui viennent. Nous allons procéder à l'achat du terrain dès vendredi, puisque le conseil municipal aura à se prononcer sur l'achat de ce terrain-là, du terrain qui a été retenu. C'est un premier pas vers la construction d'un meilleur équipement, parce que c'est vrai que nos gendarmes, aujourd'hui, sont dans une situation relativement embarrassante sur le plan du logement, puisque c'est vraiment vétuste. Et puis la gendarmerie est d'autant plus importante, ici en zone touristique, avec le monde qui circule l'été, c'est ça ? Oui, avec l'ASCO-4, qui peut occasionner des troubles, notamment sur le plan de la lutte antiterroriste. C'était une nécessité d'avoir une brigade pour nos ordres rurales. Très bien. Je reviens à la piscine. Simplement une petite question. Il semblerait que, qui dit piscine naturelle, dit un certain nombre de contraintes. Est-ce que, en température, en nombre de... Alors, il y a des contraintes. Il y a quelques contraintes. Elles sont très simples à comprendre. C'est le... La température de l'eau ne doit pas dépasser certains seuils, sans quoi, effectivement, il est plus compliqué de stabiliser et d'assainir celle-ci. La température reste, toutefois, très agréable. Et on est au-delà de 25 degrés Celsius. Donc, il n'y a pas vraiment de difficultés. Qu'on se rassure tout de suite. On ne se baignera pas avec les grenouilles et les tétards. On aura vraiment une eau, une vraie piscine, dans laquelle nous pourrons nager. Et nos jeunes élèves du collège, mais également du primaire, pourront y faire leur cycle d'apprentissage de natation, qui sont des cycles obligatoires et pour lesquels ils sont privés depuis quelques années. Est-ce que le nombre de baigneurs ne sera pas trop limité, par exemple ? Non, puisque nous avons, grâce justement à la piscine naturelle, et c'est un des avantages, conserver le volume d'eau de l'actuelle piscine. Vous savez qu'elle avait un inconvénient majeur, cette piscine. Elle était très grande. Elle avait un très grand volume d'eau. Elle était chauffée à cette époque-là avec une chaudière fioul. L'énergie n'était pas très chère. On ne parlait pas de pollution lorsqu'elle a été construite. Et donc, on chauffait un volume d'eau très, très important. Si nous avions dû rester sur une solution classique, nous aurions un volume d'eau nettement réduit, avec des profondeurs d'eau réduites. Là, nous aurons la chance, avec la piscine naturelle, d'avoir, de conserver ce beau volume et de pouvoir offrir à nos baigneurs, peut-être un plongeoir qui les ravit. – Autre projet en 2022, alors donc, on a dit la piscine, la gendarmerie, peut-être des grands travaux. – Des grands travaux. Nous allons enfin voir le bout du tunnel des grands travaux d'assainissement et de mise aux normes des travaux d'assainissement. Nous entreprenons sans doute le chantier qui était le plus compliqué, le plus complexe et le plus contraignant à la fois pour les usagers, mais aussi pour les commerçants, puisqu'il concerne le cœur de ville, la vie économique de la ville. Donc nous nous intervenons dès la semaine prochaine. Donc de vacances, on va essayer de situer cette période de travaux après les vacances de février et avant les prochaines, sur une période relativement courte. nous avons réussi à trouver une technique de rechemisage de nos canalisations actuelles qui permettra d'éviter de faire des grands trous et de boucher la circulation et d'avoir 4 mois, voire plus de travaux. Donc on va faire plus vite et avec moins de contraintes. Voilà, tout ceci dans l'intérêt, bien sûr, des Montignacois et de nos commerçants. Après l'innovation des réseaux, dans quelle avenue ? C'est la rue du 4 septembre ? C'est la rue du 4 septembre, voilà, pour situer Crédit Agricole, La Poste à Montignac, pour ceux qui connaissent bien. C'est la zone économique, le poumon de la ville et c'est là que nous allons creuser. Un petit mot d'environnement. Je sais que c'est un sujet qui vous touche, qui vous tient à cœur. Il y a plusieurs actions qui sont menées par la municipalité de Montignac. Il y a le composteur, par exemple, c'est ça ? Il y a, je dirais, il y a deux grandes actions qui font partie de, je dirais, des avancées en faveur de la nature et de l'écologie. Premièrement, les composteurs et deuxièmement, la cantine scolaire. Nous y reviendrons si vous voulez, on va parler des composteurs. Les composteurs, c'est une action qui est très importante. Vous savez qu'on doit aller impérativement, si on veut alléger les notes liées à l'enlèvement des ordures ménagères, la taxe, notamment imposée par l'État. On doit réduire nos volumes de façon drastique. Aujourd'hui, c'est une réponse, les composteurs sont une réponse à la réduction de volume. Donc, on invite les habitants qui le veulent. C'est une démarche volontaire. Aujourd'hui, on va installer bientôt le second composteur, le troisième à la cantine scolaire. J'espère le quatrième très rapidement à l'EPAD, à la maison de retraite. Dans tous les cas, ils permettent, si vous voulez, de récupérer toutes les matières qui peuvent se décomposer et de ne pas les jeter à la peine et donc de les récupérer pour faire du compost qui est réutilisable dans les jardins, voire chez certains agriculteurs. Donc, tout Montignacois peut s'adresser à la mairie ? Oui, complètement. Et bien sûr, c'est une action volontaire. Il faut être plusieurs. Nous fournissons le composteur et puis après, c'est encore une fois une action très civique puisqu'il faut que chacun apporte mais entretienne également. Donc, il y a quelques petites notions importantes. Mais il y a des gens qui sont là pour encadrer l'apprentissage, des agents qui permettent de maintenir ces composteurs en bon état et de permettre donc très simplement à ces petites bêtes qui vont grignoter nos déchets de travailler. Est-ce que l'on peut en savoir plus sur justement la cantine scolaire ? Oui, la cantine scolaire, c'était un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. On a de plus en plus envie de consommer du local, de consommer du bio aussi. Nous avons des producteurs qui se lancent dans ces filières-là et nous n'avions pas jusqu'à présent mis en place ce type d'alimentation pour nos jeunes enfants de l'école. C'est fait. Nous avons embauché, alors ça, c'est un coût qui est quand même conséquent puisque c'est l'embauche d'un cuisinier supplémentaire. Fatalement, on épluche les légumes, on fabrique les desserts nous-mêmes, on fabrique une partie des plats, ce qui n'était pas le cas avant puisqu'on achetait du tout près. Là, cette fois-ci, on est vraiment sur du cuisinier local, du produit local cuisiné en interne. Voilà, avec, je l'espère, une grande satisfaction des enfants pour découvrir ce qu'ils ont dans l'assiette. Premièrement, on a également embauché une jeune personne qui est en contrat civique pour justement expliquer à nos plus jeunes ce qu'ils allaient manger, comment on le produisait et pourquoi il fallait consommer. C'est une école qui se porte bien ? C'est une école qui se porte bien, qui risque de perdre une classe, qui va perdre une classe sans doute comme beaucoup d'écoles en Méloval, mais on avait une classe en sursis. Bon, je vais dire un petit mot aussi sur cette fermeture. On espère toujours, les élus locaux espèrent toujours que leur école va prospérer. Nous avons eu, il y a quelques années, la création d'une classe. Là, nous sommes à nouveau dans une forme de régression du nombre d'élèves. Voilà, je ne sais pas ce qu'il conviendra de faire et d'entreprendre, mais je crois que c'est un besoin de revitalisation de nos espaces ruraux qui peut-être s'est amorcé avec justement la crise Covid qui fait que de plus en plus de personnes viennent des grandes villes, s'installer dans des secteurs comme nous, où ils trouvent une qualité de vie qu'ils n'avaient pas auparavant et où ils arrivent aussi à créer leur emploi grâce au télétravail, grâce aussi à l'apport de la fibre, puisque ça fait partie aussi des bonnes nouvelles de l'année 2029. La commune sera d'ici quelques semaines maintenant totalement fibrée et raccordable. C'est une grande avancée pour nous qui, je l'espère, permettra à de nombreuses familles de venir s'installer sur le territoire. Oui, ce qui est important aussi pour les entreprises également. Complètement. Bien évidemment, nous avons beaucoup d'entreprises, notamment de services, et elles ont effectivement besoin aujourd'hui d'être connectées. C'est une réalité. Et ça passait effectivement par un investissement massif porté par Périgord numérique, donc avec l'aide de la région, de l'État, du Conseil départemental, qui est bien sûr en première ligne, des communautés de communes également. Alors je crois que dans votre mairie, vous avez un service, vous êtes un petit peu en avance, la Maison France Service. Oui. Donc les gens peuvent venir, les Montignacois peuvent venir, comment dire, aller sur Internet, faire leur démarche administrative. On propose un panel de services. La Maison France Service, elle existe à Montignac depuis très longtemps. Elle ne s'appelait pas Maison France Service. Elle était un peu moins incomplète. C'était un relais service public auparavant. Mais là, maintenant, nous avons une fermeture de notre trésorerie. Nous avons, comme partout ailleurs, de plus en plus de difficultés. Donc on propose effectivement la possibilité d'avoir une connexion Internet. Et pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec ces outils numériques et ces outils de communication, de les guider, de les aider, voire de faire la démarche complète pour leur documentation administrative. Donc c'est un accès plus un accompagnement. Périgord Noir Rénov', c'est aussi une possibilité de rénover l'habitat. C'est avec la communauté de communes, je crois que ça a été mis en place. Oui, c'est un plan de rénovation qui va être lancé sur du bâti ancien, le vieux Montignac, le centre-bourg, les maisons qui peuvent être restaurées et qui étaient légèrement abandonnées. Attention, on a depuis quelques années là aussi un petit frémissement et de nombreux rachats qui se sont produits et des personnes, jeunes retraités qui souvent viennent s'installer dans notre commune et profitent de ces primes pour effectivement rénover, entretenir ces vieilles maisons qui ont du caractère et qui sont l'âme de nos villes. J'en profite aussi pour dire que nous avons des projets privés sur la commune. Nous avons une résidence service qui est en construction avec 87 logements qui seront disponibles pour les premiers dès le mois de juin ou septembre si on a quelques retards de travaux. La commune est fortement impliquée dans ce dossier-là parce qu'effectivement, il faut accompagner l'installation de ce bel équipement qui sera complémentaire entre les services que nous proposons aujourd'hui l'aide à domicile et l'EHPAD et nous aurons la possibilité d'avoir une résidence service avec la possibilité d'avoir des repas sur place et toute une gamme d'offres à des prix d'ailleurs relativement bas et c'est une des nouveautés et quelque chose qui nous a beaucoup plu de la part du promoteur qui construit cette résidence. Il a bien intégré le fait que les locaux avaient des revenus faibles et donc il a adapté son offre aux revenus de notre territoire. Est-ce que c'est une résidence qui s'adresse aux seniors ? C'est une résidence qui s'adressera aux seniors bien évidemment. Et située à quel endroit ? Alors, au village, derrière le village de Lacoste, tout près de la zone commerciale de Montignac. D'accord, très bien. Normalisation des adresses, si en ce moment ça se passe ? C'est passé chez nous puisque nous avons payé un prestataire qui est la poste pour faire cette normalisation et donc on est en train de finaliser. Nous avons donc tous des adresses. J'en profite pour dire à mes concitoyens qu'il faut, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, retirer leur plaque puisque nous avons tous maintenant, y compris à la campagne, un numéro avec une adresse précise et inscrite sur le répertoire national. Alors, on est en train de finaliser parce qu'il y a quelques petits couacs entre l'INSEE, entre tous les protagonistes. Mais tout ceci est en bonne voie et c'est d'ailleurs une nécessité pour être raccordé à la fibre. Et puis c'est important aussi quand les sapeurs-pompiers interviennent, ils ont une adresse précise. Oui, sapeurs-pompiers-gendarmerie avec une adresse précise et une géolocalisation. On est effectivement beaucoup plus performants. Montignac ne vit pas que du tourisme, a de belles entreprises et de beaux projets cette année. Est-ce que vous voulez rajouter un mot sur cette année 2022 ? Écoutez, nous avons des entreprises artisanales, commerciales, des entreprises de premier plan qui travaillent bien, qui sont maintenant bien implantées ici à Montignac, un peu dans tous les domaines. Bien sûr, l'artisanal commerce, c'est une évidence. C'est d'ailleurs une particularité des villes touristiques comme Montignac. 3000 habitants, on a encore beaucoup de commerce par rapport à d'autres villes de la même strata. Nous avons aussi une entreprise du patrimoine qui est présente sur la commune et qui nous permet de porter les couleurs de la commune jusqu'à l'Elysée, les pastels Giro, puisqu'ils ont représenté la Dordogne à l'Elysée lors d'une réception. Je pense qu'il est très important pour nous d'avoir ce tissu associatif également, parce qu'on parle d'entreprise mais on a aussi un tissu associatif très important et très vivant. Et tout ceci organise la vie et le dynamisme de la commune. Ce n'est pas le maire à lui tout seul qui a cette charge-là, c'est tout le monde. Et je crois qu'il faut qu'on soit très satisfaits du très bon travail fait par l'ensemble et du tissu économique et de nos associations culturelles, sportives et dans tous les domaines. Nous avons une qualité et une offre de services. Nous avons une qualité de vie qui peut faire beaucoup d'en mieux. Et donc, un message d'espoir pour cette année en espérant que les associations leurs activités reprennent, etc. Complètement. Un message d'espoir. Un message d'espoir aussi pour attirer de nouveaux médecins parce que nous ne sommes pas à l'abri comme toutes les autres communes de ces difficultés-là. Alors, nous ne sommes pour le moment pas une commune considérée comme prioritaire puisqu'on a encore beaucoup de médecins en activité. Trop, en tout cas, par rapport à ce que la norme indique. Mais, nous sommes quand même inquiets sur ce volet-là qui est de la responsabilité là encore une fois de l'État et je souhaite que l'État prenne ses responsabilités dans ce domaine-là et nous propose des solutions envisageables. Il n'est pas sain du tout de continuer à voir des collectivités aller rechercher avec des subventions, avec des avantages fiscaux, avec tout un tas de petits cadeaux entre guillemets faits à des médecins mais qu'elles vont finalement prendre à d'autres communes qui, elles, se retrouvent du coup sans médecin. Je crois que c'est pas sain et je crois qu'il faut qu'on ait une réelle réflexion dans ce domaine-là pour prendre en considération la santé de notre territoire, la santé de notre population qui, je le rappelle, est vieillissante. On a pratiquement 40% de notre population de plus de 60 ans. Donc, nous avons besoin ici, plus qu'ailleurs, de médecins. Merci, Laurent Mathieu. Merci à vous. Merci à vous.